Bienvenue à cette capsule bien particulière. Nous allons faire un comparatif, donc une comparaison de trois produits. On parle ici de logiciels de tableau blanc. Donc nous allons comparer Smart Notebook, EasyWrite de BenQ, ainsi que Whiteboard de Microsoft. Il ne s'agit pas d'un tutoriel et du clic-clic sur comment fonctionnent chacun de ces logiciels, mais bien d'un survol des fonctionnalités qui en font des produits uniques. Si vous désirez en savoir plus, restez avec nous. L'objectif principal de cette capsule n'est pas de déclarer un vainqueur, mais bien d'identifier un logiciel qui pourrait bien répondre à vos besoins de pédagogue. Car les trois produits qu'on vous suggère, et faites à noter, il y en a plusieurs autres, mais trois vous sont offerts par le centre de service, et de ces trois-là, ils ont leur force, leur faiblesse. Donc il y a des choses qu'ils peuvent faire et d'autres moins bien. Donc allons-y, pour faire un choix éclairé, on va prendre quelques minutes par outil, trois à quatre minutes, pour voir ce qui en font des outils uniques et bien particuliers. Donc avant de procéder avec nos trois candidats, faites à noter, il y a d'autres outils qui sont offerts sur le web. On parle ici Canva, un outil de tableau blanc, les maisons d'édition souvent offrent un outil de tableau blanc, vous avez FigJam offre un outil de tableau blanc, ClassroomScreen, il y en a des dizaines, whiteboard.fi, mais attention, on vous suggère de porter attention vraiment aux outils qui sont payants, mais qui vous offrent une gratuité. C'est payant, mais pour vous, c'est gratuit. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ces outils, mais sachez qu'à n'importe quel moment, ils peuvent changer les conditions d'utilisation. Donc vous pourriez utiliser un outil merveilleux d'une autre plateforme, Miro en est un aussi, donc il y en a des dizaines de plateformes de ce genre, où là, vous travaillez, vous créez vos documents, et du jour au lendemain, on vous dit dorénavant, vous pouvez avoir trois documents actifs seulement. Sinon, vous devez payer. Donc méfiez-vous, les outils qui sont offerts par le centre de service, et il y en a deux payants et un gratuit. Et les payants sont payés par le centre de service. Donc allons-y avec le premier, probablement le plus connu, Smart Notebook. Je les ai déjà ouverts. Smart Notebook, ce qui en fait un outil différent, on va s'entendre, c'est la Cadillac des logiciels de tableau blanc. Donc il y a énormément d'outils, des banques de contenu, des activités interactives. Ce qui en fait un produit unique, c'est tout cela. Par contre, sachez que c'est un produit payant. Donc tant ou si longtemps que vous serez à l'emploi du centre de service, vous allez avoir accès à cet outil-là. Il y avait une limitation qui était vraie jusqu'il y a deux mois, mais maintenant ce n'est plus le cas. Puisque c'est un outil payant, la licence est installée uniquement sur votre portable fourni par le centre de service. Et peut-être sur le poste fixe, si vous en avez un en classe, qui est relié à votre moniteur ou votre TNI. Maintenant, vous pouvez, et c'est tout nouveau, installer le logiciel sur un appareil personnel si vous le désirez. Et en vous branchant avec votre adresse courriel du centre de service, vous serez reconnu comme étant une personne ayant un compte valide. Donc, il est maintenant possible, depuis la rentrée scolaire de cette année, il est possible de pouvoir installer le logiciel sur votre poste à la maison, si vous le désirez. Donc, vous ne serez plus obligé de traîner votre brique, votre portable à tous les soirs uniquement parce que vous désiriez travailler un peu avec Smart Notebook. Vous pouvez maintenant l'installer sur un Mac ou sur un appareil Windows à la maison. Sans être obligé de payer une licence annuelle. Donc, allons-y. Ce qui en fait un produit unique, bien évidemment, il fonctionne très bien avec les écrans, avec les TNI et les moniteurs Smart. Si vous avez un moniteur ou un écran d'une autre marque, alors lorsque vous prenez le crayon, vous décidez d'écrire avec votre doigt, vous devez choisir l'outil crayon. Regardez. Mais, c'est ça, c'est notre outil de tableau blanc. Il fonctionne bien. Vous avez le crayon magique, plein de choses. Une limitation de ce produit, c'est que vous avez un canevas d'une dimension fixe. Oui, si vous ouvrez le logiciel avec la version 22 de Smart Notebook, vous allez avoir la fonctionnalité étendre la page que vous pouvez cliquer à chaque fois que vous manquez de place. Mais, sachez qu'il s'agit d'une diapositive avec une dimension fixe. Oui, on peut zoomer dans la diapositive, mais on ne peut pas l'agrandir. Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Par contre, vous pouvez avoir plusieurs diapositives. Donc, si on décide d'en ajouter, regardez, on pourrait avoir des dizaines de diapositives. Donc, vous pouvez basculer d'une diapositive à l'autre. Et si vous ouvrez dans l'ancienne version de Smart Notebook, vous pouvez même l'agrandir un peu à chaque fois. Donc, c'est merveilleux. Dans les inconvénients, ce n'est pas collaboratif. Vous ne pouvez pas travailler à plusieurs en même temps dans Smart Notebook. Si vous désirez faire ça, ça va plus être l'UMIO qu'il va falloir utiliser. Mais ça, c'est pour une autre capsule. Donc, vous avez les outils, vous avez des intégrations telles le GeoGebra. Il y a plein de choses qu'on a dans Smart Notebook. C'est un outil payant, mais maintenant, vous pouvez l'installer sur votre poste personnel en utilisant votre courriel du centre de service. Et tout ça ne va pas se parler si vous sauvegardez sur OneDrive et Google Drive. Donc, on ne fera pas le tour de toutes les fonctionnalités. Faites-le vous-même. Mais sachez que vous pouvez avoir plusieurs diapositives, comme on les voit ici. Mais que chacune des diapositives a une dimension fixe. Et que le travail collaboratif n'est pas possible. Et que si vous désirez que les élèves l'utilisent en même temps que vous, ce n'est pas possible. Il faudra aller du côté de l'UMIO. Donc, c'est un Smart Notebook. C'est vraiment wow. C'est un logiciel. Si vous avez déjà des choses qui sont créées, des leçons qui sont créées sur Smart Notebook, alors que ça vous convient, bien, on ne change rien. Et sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un moniteur Smart pour utiliser Smart Notebook. La preuve en ce moment, je n'ai pas de moniteur Smart avec moi et je l'utilise très bien. D'accord? C'est la même chose si vous avez un écran BenQ. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser EasyWrite. Vous pouvez utiliser Smart Notebook si vous le désirez. Donc, on a fini de faire le tour de ce qui en fait un produit unique. Donc, les banques de contenu, les activités interactives. Wow! On aime ça. Le deuxième logiciel, celui-ci, il est gratuit, qui est offert au centre de service. C'est EasyWrite de BenQ. EasyWrite, ce qui en fait un produit unique, c'est qu'il vient sous trois formes. Vous avez la version qui est inclue dans les moniteurs Smart. Ok? Pardon, je recommence ça. Dans les moniteurs BenQ. Donc, si vous avez un moniteur BenQ en classe, sachez que vous pouvez fonctionner sans même avoir un ordinateur de branché avec EasyWrite. Tant et ce longtemps que les moniteurs ne seront pas branchés à vos comptes Google, vos comptes Microsoft, peut-être qu'on vous dit faites attention à la version installée dans le moniteur. D'accord? Vous avez une version Windows, comme celle que j'utilise présentement. Et vous avez aussi une version en ligne, qui rend vraiment le partage et le travail collaboratif des tableaux et l'intégration à Classroom possible. Donc, allons-y avec ce qui rend cet outil-là unique. Ben, premièrement, vous pouvez voir que la barre d'outils, elle est vraiment rudimentaire. Il est simple à utiliser. On va commencer ça par sa simplicité. Deuxièmement, vous pouvez avoir plusieurs Canva, plusieurs diapositives. Regardez si j'en ajoute. Je viens d'en ajouter quatre. Et on peut basculer d'une diapositive à l'autre, comme vous le désirez. Ensuite, on voit, on a notre diapositive ici. Si j'écris bonjour. Voilà. Ben, sachez que chacune des diapositive ou chacun des Canva, ben, vous pouvez, avec deux doigts, redimensionner. On peut voir, le Canva est beaucoup plus grand que la vue d'origine. Donc, je pourrais sélectionner mon bonjour, l'amener là, aller sélectionner une autre partie, la ramener au centre et rezoomer. Ben là, moi, rezoomer, j'aime mieux utiliser cette fonctionnalité-là. Regardez. Et si jamais je veux retourner à mon bonjour, regardez, avec mon doigt, je suis ici, ou avec deux doigts, je me promène. Donc, ça, si c'est une fonctionnalité que vous jugez qui est importante pour vous, de pouvoir agrandir, rapetisser, se promener dans le Canva, alors, c'est peut-être un bon choix. Par exemple, pour les enseignants en sciences et en mathématiques, ben, vous pouvez faire des démonstrations, des calculs. Regardez, moi, j'aime ça un crayon un peu plus large. Deux plus deux égale. Donc, on va y aller avec quatre. Mais là, si on faisait une démonstration qui est beaucoup plus longue, ben, on peut continuer la démonstration. Regardez. Et on continue. Et on continue. Et quand on a terminé, si le cadre vous achète, faites-vous en pas, on peut rapidement l'enlever. Hein, si on enlève la zone de référence, là, regardez. Donc, et on peut zoomer in et out presque à l'infini. Ça n'est pas à l'infini, mais de toute façon, sachez que vous avez plusieurs Canva. Donc, vous pouvez aller, pour la période 1, le cours 1, cours 2, cours 3, et pour y avoir votre année entière dans le même document. Donc, pour un groupe donné. Sachez aussi que, comme Smart Notebook, vous pouvez mettre une image en arrière-plan, choisir un fond. Regardez, je vais aller à la diapositive 2. Par exemple, donner un cours de musique. Allons-y avec les portées. C'est la troisième période. Faites une leçon sur le basketball. Allez-y, le basketball. Et la quatrième période, une leçon de mathématiques. J'ai besoin d'un plan cartésien. J'en ai là. Regardez si je vais un petit peu plus bas. Tiens, plan cartésien. Allons-y. On utilise le plan cartésien. Donc, on peut voir qu'il y a des fonctionnalités. Vous avez des outils, comme on peut retrouver dans Smart Notebook. Donc, des outils bien pratiques. Et vous pouvez apporter des documents, des images, des PDF, des fichiers, inclure des liens pour le web, des vidéos YouTube. C'est à vous deux. Il y a tout. OK? Un peu comme dans Smart Notebook, il ne manque pas grand-chose. Ce qui rend un peu, une autre chose qui rend cet outil-là vraiment particulier, si je reviens à ma première diapositive, c'est l'outil efface. L'outil efface standard. Regardez comme on est habitué. Mais regardez bien, vous avez aussi une efface intelligente où lorsqu'on touche à une partie de la figure ou lorsqu'on l'entoure, là, attendez, il faut rester dans l'écran par contre, mais on peut effacer comme on veut. Ça, je dois avouer, ça aussi, ça le met un peu à l'écart des autres. Et vous avez la possibilité, là, je ne suis pas branché, de vous brancher et de pouvoir partager votre tableau à vos élèves. Donc, s'ils ont un Chromebook en classe, ils peuvent, avec le Chromebook, aller écrire dans votre tableau. Mais ce qui en fait vraiment un outil particulier, c'est qu'ici, lorsque vous allez avoir votre liste d'élèves qui va apparaître, vous pouvez activer le droit d'écriture à tous les élèves d'un coup ou vous pouvez choisir les élèves qui peuvent écrire. Donc, vous pourriez dire Mathilde, va sur la troisième diapositive, sur le terrain de basketball et fais telle chose, place tes joueurs. Et là, vous pourriez dire Julien, va sur la cinquième diapositive et là, vous pouvez activer individuellement les doigts d'écriture et vous pouvez les retirer à n'importe quel moment. Est-ce qu'on a les outils de suivi qu'on avait dans Jamboard pour savoir qui a fait quoi? Non. D'accord? Vous le dites tout de suite, il n'y a aucun outil qui peut remplacer Jamboard à l'heure où on se parle ou à l'heure que j'enregistre cette capsule-là. Mais, est-ce que le travail collaboratif est possible avec EasyWrite? Certainement. Et, il est aussi possible, comme dans Smart Notebook, d'enregistrer vos leçons, vos démonstrations. Donc, si on revient ici et je remets les choses, je pourrais décider, je ne le ferai pas parce que je m'enregistre déjà, mais je pourrais m'enregistrer. Vous pouvez faire la même chose dans Smart Notebook que je voulais le mentionner tantôt parce que notre dernier candidat ne peut pas le faire. En tout cas, pas facilement. Donc, vous avez des outils, vous avez des options. Vous pouvez zoomer, agrandir, réptiser comme vous le voulez. Une version déjà installée dans les moniteurs BenQ, une version que vous installez dans Windows et une version qui est web qui, elle, peut s'intégrer à Classroom. Donc, une fois que vous avez terminé votre tableau à la fin de la période, quand vous utilisez la version web, en deux clics, vous envoyez le lien de votre tableau dans votre Classroom et les élèves, à partir de la maison, en lecture seulement, peuvent même retourner et consulter ce qu'ils avaient fait en classe. Donc, ce sont des possibilités. Donc, fini pour EasyWrite, sachez qu'on peut avoir plusieurs diapositives et que chacune des diapositives, on peut zoomer. Le canevas est beaucoup plus grand que la diapositive initiale, donc on peut se promener et transférer nos objets. Donc, bon, allons-y. J'y vais maintenant pour le troisième outil, Microsoft Whiteboard. Là, il faut faire attention, Microsoft Whiteboard, il y a deux ans, était vraiment limité. Ils ont ajouté énormément de choses. C'est maintenant un outil viable et facilement utilisable et intégré au produit Microsoft, évidemment. Une chose à noter, lorsque vous ouvrez un whiteboard, il n'y a qu'une seule diapositive. Donc, on ne peut pas, contrairement à Notebook et EasyWrite, avoir dans le même fichier plusieurs diapos. On le savait, Notebook, plusieurs diapos, mais à dimension fixe. Dans EasyWrite, jusqu'à 100 diapos, mais à une dimension impressionnante. Whiteboard, lorsque vous ouvrez un whiteboard, il n'y a qu'une seule planche de travail, mais elle est presque infinie. Donc, ça dépend de vos besoins. Donc, évidemment, comme les autres, vous avez des modèles qui vous sont suggérés. Je vais débuter, ben, regardez, avec, allons-y avec ce modèle-là, juste pour avoir un aperçu de la dimension. Donc, on pourrait simplement prendre ceci, effacer. J'ai des post-it, des post-it que vous avez dans les autres outils aussi, en passant. Mais là, c'était pour avoir un canevas. Regardez, vous pouvez agrandir et zoomer à peu près comme vous le voulez. Il y a des limites, d'accord, il y a des limites, là, mais regardez, 383%, puis de l'autre côté, mais là, quand on est rendu là, c'est parce qu'on a grand pour travailler, d'accord. Donc, vous avez ça, si je désire écrire, si on clique deux fois, on peut décider de l'épaisseur, c'est comme tous les autres outils. Voilà. voilà. Donc, vous avez l'outil règle, l'efface, si je décide d'effacer. Voilà. Donc, vous avez peut-être remarqué que la taille de l'efface se modifiait en fonction de ce que je faisais. On peut des fois faire un zigzag aussi. Exemple, si on écrit quelque chose puis qu'on zigzague dessus, ça lui fait comprendre qu'on veut effacer. Il y a des fonctionnalités comme ça. Vous avez les fameux post-it, les papillons adhésifs. Vous avez évidemment des symboles. Donc, on peut ajouter. Il y a des fonctionnalités. Il est possible de partager le tableau. On a même un minuteur. Mais on a aussi des minuteurs dans Smart Notebook et dans EasyWrite de BenQ. Mais vous avez votre minuteur qui est accessible rapidement. Il est possible de partager. Mais sachez que le lien en partage, la gestion des partages n'est peut-être pas optimale. Les élèves devront obligatoirement se brancher avec leur compte Microsoft 365. Donc, s'ils sont déjà dans l'environnement Windows, ce n'est pas un enjeu. Si vous fonctionnez avec Teams, c'est intégré. Mais si vous fonctionnez avec des Chromebooks, alors il y aura la double authentification. Mais si vos élèves sont habitués, alors ce n'est pas un enjeu. Peut-être que vous dites, c'est un outil pour moi à l'écran. Lorsque les élèves viennent à l'écran, alors c'est bien, ça fait. Vous pouvez insérer des vidéos, vous pouvez insérer, si on vient ici, vous pouvez insérer des documents, des images, des vidéos, des liens. Vous pouvez même insérer des composants loop si vous avez commencé à utiliser loop. Évidemment, vous avez les modèles qu'on a vus au départ. Donc, c'est un outil aussi qui est wow, mais rappelez-vous, une seule planche à la grandeur presque infinie, mais une seule planche par fichier. Donc, si vous désirez avoir une planche différente pour chacune de vos périodes, pour chacun des groupes, et que vous êtes spécialiste, à la fin de l'année, vous allez vous ramasser avec des dizaines de documents. Donc, à réfléchir à ce niveau-là. Mais, si une planche infinie, pour vous, vous pouvez l'utiliser pendant une semaine, deux semaines, trois semaines avec votre groupe. Par exemple, vous êtes titulaire au primaire. Wow! On parle de quelque chose de très bien. D'accord, là, je pointe par là, mais je sais que c'est plus par là. Mais, je voulais utiliser mon écran tactile, donc qui est à gauche. Normalement, j'utilise mon écran de droite pour les vidéos. Donc, désolé si je ne pointe pas du bon bord et que je ne regarde pas du bon bord. Donc, trois outils incroyables. Whiteboard, c'est un outil qui est avec votre licence Microsoft 365 qui est payé par le centre de service. Donc, à la base, ça reste quand même un outil payant, mais il est payé par le centre de service. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur personnel à la maison, évidemment, puisque vous avez le droit jusqu'à cinq installations de la suite Microsoft. Le EasyWrite de BenQ, c'est un outil gratuit. Vous allez sur le web, téléchargez EasyWrite, vous le téléchargez, vous pouvez l'installer sur 100 appareils si vous le désirez et le tout fonctionne. L'important, c'est de vous brancher. En passant, si dans EasyWrite, cette interface-là est impressionnante, vous pouvez quand même la réduire et l'avoir comme ça. Donc, ça, c'est EasyWrite, c'est gratuit, vous l'installez où vous voulez sur l'appareil que vous désirez, mais c'est Windows ou Web. La version Web fonctionne très bien en passant. Et vous avez Smart Notebook, version Windows, Mac. Maintenant, vous pouvez l'installer sur des outils personnels. Wow! On aime ça. Il y a des banques de contenu, des activités interactives et c'est payé par le centre de service. Donc, wow! Et vous avez le doigt à plusieurs diapositives, mais le Canva est fixe. Le Canva est fixe. Si je prenais ma loupe et que je tentais de réduire la vue, je ne serais pas capable. Mais je pourrais zoomer pour agrandir et aller voir dans le haut. Ça, on peut par exemple. D'accord? Donc, regardez, j'essayais d'agrandir, mais je suis en mode crayon que ça ne va pas très bien. Mais on peut quand même agrandir. On vous souhaite une bonne utilisation. J'espère que vous allez avoir trouvé l'outil qui va répondre le mieux à vos besoins. Il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas d'outil parfait et vous pourriez décider d'utiliser un autre outil tel Canva, FigJam, Classroom Screen, Miro, il y en a des dizaines, mais sachez que ce sont tous des outils qui ont un volet gratuit et un volet payant. Donc, ce sont des outils payants qui vous offrent un volet gratuitement, mais qui peuvent changer des conditions à n'importe quel moment. Donc, nous, on vous suggère d'utiliser soit Notebook de Smart, EasyWrite de BenQ ou encore Whiteboard de Microsoft où vous pourriez utiliser une combinaison des deux ou des trois en fonction de vos besoins du moment. Donc, bon partage, bonne écriture, bonne réalisation à l'aide de vos tableaux blancs, de vos moniteurs, de vos TNI. Au revoir. Au revoir.